Générique 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 Bonsoir Grégoire Leclerc. Bonsoir. Le conflit entre les taxis et les VTC continue et parmi les chauffeurs de VTC, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, ils n'ont pas les mêmes contraintes que les taxis. Est-ce que c'est normal ? C'est normal à partir du moment où la loi l'a prévue et où le consommateur l'a plébiscité, en tout cas, semble s'en satisfaire largement. De là à dire que les VTC auto-entrepreneurs n'ont aucune qualification, ce n'est pas vrai. Il faut bien rappeler que les VTC sont formés, ont des exigences de qualification, de diplôme. La vraie différence, elle est effectivement dans le prix de la plaque. Je pense que c'est effectivement aujourd'hui la vraie pomme de discorde entre les uns et les autres. Le prix de la plaque, c'est un sujet ancestral, c'est un sujet qui remonte à de nombreuses années, qui évidemment cause des vraies problématiques financières pour ceux qui les ont achetées. Et c'est peut-être, je crois, la solution qu'il faudra trouver pour désengorger ce conflit. On va s'arrêter sur le point de la qualification, parce qu'il est important. Avant, pour devenir chauffeur de VTC, il fallait 250 heures de formation. À partir d'aujourd'hui, il faut 7 heures de formation avant de passer un examen, un QCM. Est-ce qu'aujourd'hui, n'importe qui et n'importe quel auto-entrepreneur peut devenir chauffeur de VTC, Grégoire Leclerc ? Oui, a priori, on verra ce que l'examen demande comme complexité. Mais a priori, il n'est pas extrêmement complexe. Et vous me direz, heureusement, parce que vous-même, moi-même, n'importe qui aujourd'hui en France, prend très souvent dans sa voiture ses enfants, ses parents, ses amis. Et il n'y a pas non plus de vraie raison à ce qu'on élève des barrières à l'entrée aussi complexes que ça pour exercer une activité de transport de personnes. Je pense qu'il faut aussi rester très pragmatique et très concret. Quand on a besoin de transporter une personne d'un point A à un point B, il faut s'assurer que cette personne ait le permis, qu'elle connaisse les basiques de la sécurité routière, qu'elle fasse ça en toute sécurité, qu'elle facture un prix raisonnable, qu'elle ne mette pas en jeu votre sécurité ou peut-être votre intégrité personnelle. Peut-être la question du casier judiciaire se pose. Vous avez les chauffeurs de taxi qui nous écoutent, Grégoire Leclerc, et qui disent « mais c'est un métier ». Oui, on a toujours considéré que c'est un métier. Maintenant, est-ce que pour autant ce métier n'est pas exerçable après sept heures de formation ? Il y a d'autres métiers qui sont exerçables après sept heures de formation. Un laveur de voiture, il ne passe pas normalement deux ans à laver une voiture. Quelqu'un qui fait de la... Je sais bien que j'évoque beaucoup de sujets qui sont crispants pour un certain nombre d'artisans, mais quelqu'un qui fait de la petite pâtisserie, même une petite activité artisanale, fabrication de colliers, de bijoux, de chapeaux, n'est pas forcément quelqu'un qui est hyper qualifié. Alors, de là à dire que les CAP, les BEP ne servent plus à rien, non, il y a un chemin. On est d'accord qu'il faut qu'il y ait quand même des qualifications importantes pour certains, mais des activités simples peuvent être exercées, je crois, par un grand nombre de personnes. Et en tout cas, dans le cas des chauffeurs, des VTC, des chauffeurs de transport de personnes, les consommateurs semblent s'en satisfaire très largement. Mais ça va effectivement plus loin. Vous savez que le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, donne régulièrement l'exemple des coiffeurs, justement. En disant que pour ouvrir un salon de coiffure, il faut un brevet professionnel, et d'après lui, il faudrait revoir cette règle, elle n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Jusqu'où est-ce qu'on peut se passer des qualifications, encore une fois ? Je crois que la vraie barrière, il faut la mettre dans la sécurité du consommateur final. Quelqu'un qui coiffe des cheveux doit connaître effectivement les basiques de la sécurité, ne pas blesser, apprendre à, par exemple, nettoyer ses utensiles entre chaque coupe. De là à dire qu'il faut exiger pour tout le monde des qualifications extrêmement lourdes, parfois très coûteuses, très complexes, avec des stages, des acquis à revalider, etc., année après année, c'est trop complexe. Aujourd'hui, la vraie question, elle n'est pas dans l'utilité des qualifications, elle est dans l'accessibilité à la création d'entreprises. Je crois que c'est ça, et c'est ce que vous diriez, Emmanuel Macron. Vous nous dites, moins de barrières, plus d'entreprises. Moins de barrières, plus de créations, moins de barrières, plus d'envie, plus de tests. Laissons les gens avancer, laissons les gens créer quelque chose. Ce n'est pas ce que disent les artisans coiffeurs, vous le savez, ils parlent de concurrence déloyale. Ils sont très inquiets, encore une fois, on ne va pas faire comme ça la liste de toutes les professions qui sont inquiètes, mais il y en a quelques-unes. Avec un gros problème, Grégoire Leclerc, que je veux qu'on aborde, c'est celui de la fraude et de ces entreprises qui font travailler des auto-entrepreneurs, parce que c'est très avantageux pour elles. Et parfois, ce sont des salariés déguisés, purement et simplement. Est-ce que ça peut durer, ça ? Alors, ça, ça ne peut pas durer. Il faut, premièrement, je pense, recirconstruire un peu le phénomène. On estime qu'il y a entre 3 et 5 % des auto-entrepreneurs qui travaillent aujourd'hui dans des conditions illégales, c'est-à-dire dans des conditions de recalification. Alors, moi, je vais vous donner d'autres chiffres. Ce que Philippe Duport, notre spécialiste du travail, donnait il y a quelques jours sur France Info, quand l'URSSAF réalise des contrôles, une fois sur trois, une fois sur trois, elle détecte une fraude. Oui, mais quand l'URSSAF réalise des contrôles, elle les réalise sur l'ensemble des entreprises de France. Et une fois sur trois, il y a, c'est un peu plus que ça, d'ailleurs, c'est 37 % pour être précis, c'est des déclarations qui ne sont pas faites à temps, des déclarations qui sont minorées, des déclarations d'heures supplémentaires qui ne sont pas faites, des primes qui sont versées au noir, ou des gens qui travaillent dans l'entreprise sans être déclarés à temps plein alors qu'ils y sont, etc. Donc, il y a énormément de critères de requalification ou de sanctions de l'URSSAF. Dans le cadre des auto-entrepreneurs, il y en a aussi. Et moi, je balaye devant ma porte, je fais ce que devraient faire, je pense, tous les syndicats professionnels. Je dis que nous avons, chez les auto-entrepreneurs, un certain nombre de moutons noirs, de gens qui ne respectent pas la loi, qui sont effectivement dans des situations relativement illégales et qui, par leur comportement, décrédibilisent le régime même de l'auto-entreprise. Vous voulez quelques fois, ils n'ont pas le choix. Je vais vous donner encore un exemple. C'était l'exemple de Philippe Duport, encore une fois, il y a quelques jours sur France Info. L'exemple d'une pizzeria qui licencie son pizzaïolo et qui lui demande de revenir travailler en tant qu'auto-entrepreneur. Mais est-ce la faute de l'auto-entrepreneur ? Mais non, justement ! C'est de la faute de l'employeur. C'est de la faute du patron. C'est de la faute de tous ceux qui, nuit et jour, crient à la concurrence déloyale contre l'auto-entreprise et qui, le lendemain, s'empressent d'y recourir pour faire travailler des gens qui étaient précédemment salariés chez eux. La question, elle est là. Le rapport de force, il n'est pas chez l'auto-entrepreneur. Nos auto-entrepreneurs... Qu'est-ce qu'il faut faire, alors, Grégoire Leclerc, où est la solution ? Alors, premièrement, il faut sensibiliser, mais je crois que le gouvernement le fait quand même relativement bien, il faut sensibiliser les patrons d'entreprise sur le fait que la requalification est possible dès lors qu'on est... Requalification, pour dire les choses en langage plus grand public, passer du statut d'auto-entrepreneur... Au statut de salarié. Au statut de salarié. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'on peut décider du jour au lendemain qu'un auto-entrepreneur deviendra un salarié de leur entreprise s'ils le traitent comme un salarié. Ça, c'est la première chose, c'est du côté des entreprises. La deuxième, et là, j'essaie de faire un peu de prospective, c'est de sensibiliser les parlementaires sur le fait que, parfois, les critères de requalification sont trop drastiques. Il faut pouvoir ouvrir ça en disant il est possible que, demain, après-demain, avec l'évolution sociétale qu'on connaît, certains indépendants puissent travailler plus longuement et de manière plus exclusive avec des entreprises sans pour autant être des salariés de ces entreprises. Ça, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il faut le pousser au niveau parlementaire. Et ça va être un des sujets dans le débat avec la réforme du Code du travail. Et évidemment, c'est un des sujets dont on va beaucoup parler ces prochaines semaines. Merci Grégoire Leclerc, le président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021